La, 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 mon bel indifférent. La, 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 mon bel indifférent. La, 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 mon bel indifférent. Caprice, mon délice, oh, mon péché. Bonjour, c'est Patti Galland et je suis ici aujourd'hui pour vous présenter mon nouveau livre, mon autobiographie. Ça s'appelle Patti Galland, ma vie en technicolore, édition La Semaine. Et puis, je suis ravie, je suis même un peu fébrile parce que je viens juste de le recevoir physiquement dans les mains il y a cinq minutes. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans le livre? Il y a plein de choses. D'une part, je l'ai fait chronologiquement. J'ai voulu commencer vraiment à ma naissance et il y a une histoire incroyable. J'ai reçu une lettre d'une de mes nièces au Nouveau-Brunswick qui me dit qu'elle avait trouvé une boîte avec plein de lettres de sa maman qui s'appelle Angéline, qui est ma tante, Angéline. Elle m'a dit, si tu veux, je te l'envoie et ça parle de ma naissance. Alors, comme je fais le livre chronologiquement, j'ai décidé d'ouvrir le livre avec cette lettre. Alors, vous allez découvrir ça. Déjà, vous êtes toute mon enfance, vous allez voir, parce que je viens d'une famille de dix enfants. Vous savez que j'étais avec les sœurs Galant, on chantait tous ensemble. C'était une famille de musique. D'ailleurs, ma grand-mère qui disait, si une autre, ma grand-mère, elle en avait seize, ma mère en a eu dix. Et elle disait, quand il y a un nouveau-né qui arrive, il nous manque un drummer dans la famille, il va être drummer. Alors, je parle de toute cette enfance-là. Ensuite, on rentre, on arrive à Montréal, je parle des années cabaret. J'ai fait beaucoup de cabaret à l'âge de huit ans et avec mes sœurs, j'ai sillonné le Québec. Ensuite, vous allez retrouver les années de disco. Vous allez retrouver mes années à Paris, onze ans à Paris, c'est quand même long. Ensuite, bien sûr, je ne peux pas passer à côté de mes amants. Je vais parler de mes hommes dans ma vie et je parle aussi de la condition de la femme. Et ça, je l'ai fait autrement, je l'ai fait par des chansons. Je voulais qu'on découvre, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas que j'écris. Et j'ai voulu, j'ai demandé à Édition la semaine si je pouvais mettre quelques-unes de mes chansons dans mon livre. Donc, je fais par exemple un paragraphe sur une de mes sœurs qui est morte il n'y a pas longtemps. J'en ai perdu deux dans les deux dernières années. Et j'ai tendance à écrire les émotions que j'ai. Et donc, si j'ai un paragraphe de ma sœur Angie, vous allez voir une chanson que j'ai écrite sur elle. Et il y a aussi dans le livre des choses que je ne pouvais pas dire, qui ne se disent pas, qu'on n'a pas le droit de dire pour plein de raisons, pour ne pas faire mal aux gens, ou ne pas être actionné parce que, bon, tu n'avais pas le droit de dire ça, etc. Donc, parfois, on les voit à travers les lignes ou on les voit dans les paroles de chansons que j'ai écrites. Non seulement j'ai eu la chance d'écrire ma propre biographie, mais j'ai eu l'honneur et le privilège d'avoir Luc Plamondon qui a fait la préface. Alors ça, je n'en reviens pas. Je n'étais pas sûre qu'il allait dire oui. Mais ça fait beaucoup de temps qu'on est ensemble. C'est quelqu'un que j'admire profondément. Et c'est un énorme privilège. Je le remercie infiniment. Et aussi, vous savez, un livre, ça ne s'écrit pas tout seul. Il y a toute une équipe derrière ça. C'est l'équipe La Semaine. Et je voudrais remercier tous les gens, surtout Marie-Ève Blanchard, qui a été ma rédactrice, qui m'a aidée énormément, Anne Châteauvert. Il y en a tellement de gens à l'édition L'Homme. Je le remercie du fond du cœur. Alors, j'espère que ce livre, ça va être intéressant pour vous. Vu que c'est la COVID, on aura peut-être le temps. Mais en tout cas, j'ai le temps de plus en plus de lire, plus que jamais. Et n'oubliez pas, n'oubliez pas de toujours porter le masque, distanciation et faire attention, parce qu'on veut que ça revienne le plus vite possible, qu'on commence à faire des shows, puis que je remonte sur scène, puis que je vous vois, mon public, que j'adore tant. Merci à vous. Bonne lecture. Bonjour, ma belle Patsy. Écoute, quand je pense à toi, bien, je me dis tout le temps, « Hé, mon Dieu! » Elle, elle chante-tu assez avec son cœur, cette femme-là? Tu es magnifique. Tu es un exemple de détermination, de courage, de passion. Tu es une vraie, vraie, vraie artiste. Alors, je t'admire énormément et je te souhaite un lancement formidable. Je t'embrasse. Quel plaisir de te parler, Patsy Galant. Patsy, pour moi, t'es quelqu'un... En fait, t'es une boule d'énergie, mais une boule d'énergie incarnée. T'as une présence exceptionnelle. Quand t'es là, Patsy, on sait que t'es là. Et ça, c'est une grande qualité. Je me souviens, l'an passé, quand t'as participé au numéro d'ouverture du Gala Artiste, moi, j'étais là lors des répétitions et, tu sais, t'étais genre presque en pantoufles dans l'après-midi. T'étais habillée relax. Et t'étais arrivée sur la scène, dans la répétition, il y avait plein de monde où on ne voyait que toi. Quand t'arrives à quelque part, surtout sur une scène, on voit que c'est ta place, on voit que t'es bien. Alors, bien, merci de nous partager ta vie maintenant. Merci de nous offrir ça. Peut-être qu'à la lecture, on apprendra ta recette pour être aussi extraordinaire, aussi belle. Mais ce que j'aime, c'est que tu es vivante parce que, pour moi, le mot le plus important, c'est vivre et c'est ce que tu représentes à mes yeux. Je t'embrasse. Bye-bye. Salut, Patsy, c'est Guylaine Tanguay. Je voulais te faire un petit coucou pour te saluer. C'est une merveilleuse journée pour toi. J'ai très, très hâte de te revoir et je veux te dire que tu fais partie de mes coups de cœur musicaux. Tu m'as inspirée et tu continues toujours de m'inspirer. Alors, j'ai hâte de chanter avec toi. J'ai hâte de te prendre dans mes bras. T'es une femme chaleureuse et c'est pas pour rien qu'on t'aime depuis si longtemps. Mouah! Patsy, ah, mon ami Patsy, c'est-tu correct comme ça? Je ne bouge pas. Bon, ah, ma belle Patsy, je te souhaite le meilleur des lancements et je te souhaite, écoute, je te souhaite une longue vie, aussi longue que celle que tu décris dans ton livre. Puis tu sais quoi? À voir à travers tout ce que t'es passé, je me dis que t'es bien capable d'en toffer une deuxième aussi longue. Je t'aime, je t'embrasse. C'est trop vite, c'est trop vite, il faut s'arrêter. Prends le temps, prends le temps, le temps de semer. Ah, ah, c'est trop bon, je voudrais crier. Ah, ah, tout l'amour que j'ai pour toi. Tu fais semblant de ne pas m'aimer. Tu ne peux me résister. Tu meurs d'envie de me déshabiller. On peut nous prendre pour des fous, la vie nous appartient, c'est tout. Ah, la, 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 mon bel indifférent. La, 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 mon bel indifférent. La, 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 mon bel indifférent. Caprice, mon délice, oh, mon péché. La, 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 mon bel indifférent. La, 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 la